Bien, donc à ce stade, vous avez les informations sur les impacts réels de la présence de l'herbicide dans la rivière, donc de ce polluant, sur les activités, donc les conséquences pour les joueurs concernés, donc ici l'habitant et ici l'aménageur. Reste maintenant, bien sûr, à voir ce qui se passe dans la partie souterraine. Donc là aussi, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, tout dépend de l'option que vous aurez choisie. Est-ce que ce plateau est visible des joueurs ou est-ce qu'au contraire il est masqué ? Dans les deux cas, en fait, il s'agira de transférer la pollution qui s'est infiltrée dans la nappe. Alors, dans le jeu, il y a la possibilité de créer tout simplement des processus, de prendre en compte des processus souterrains qui peuvent aboutir soit au stockage des polluants, soit à leur dégradation à travers des phénomènes biologiques ou chimiques. Donc dans le test qui vous est proposé, la possibilité n'est pas prise en compte pour simplifier un petit peu le déroulement du test. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous aurez, alors soit les joueurs le voient, soit vous le faites en étant masqué, vous aurez versé l'intégralité des billes roses qui se sont infiltrées. Donc à partir des activités de surface, vous les aurez versées dans l'étui représentant la nappe. Donc nous allons maintenant voir ce qui se passe avec cette nappe. Donc c'est ce que va faire l'aménageur pour extraire l'eau, pour alimenter en eau potable la population.